Je leur demande de m'expliquer l'affaire. Et en fait, ils me disent que je suis tombé dans une énorme scropule. À ma grande découverte, j'apprends que la propriétaire de l'immeuble est Mme Dassin-Alisson, la journaliste politique de TFN. Elle accompagne le président de la République sur tous ses déplacements, que ce soit une banque. J'ai réussi à mettre la main sur les anciens PV d'audience, les anciens propriétaires qui ont été placés en liquidation judiciaire. Et je m'aperçois que le même juge commissaire, la même personne qui suit les trois liquidations judiciaires depuis dix ans, qui a placé toutes les sociétés en liquidation judiciaire. L'argent rentre dans la caisse de l'État, donc c'est l'argent noir. Si tu parles, on t'écrase, en fait, on t'écrase, tu n'as rien le droit de dire. Ils me disent, mais attendez, c'est grave, c'est grave, ce que vous faites et tout. Vous êtes en train de faire une procédure à des personnes qui sont connues, c'est grave. Donc, moi, je vous demanderai, je vous donnerai un mois pour partir du beau jour. J'ai reçu un courrier il y a trois jours, je l'ai sur ma boîte mail. Alors, la mandataire judiciaire qui suit l'entreprise depuis trois ans, me demande de me fournir mes comptes bancaires, mes personnels, privés. En fait, cette dame-là, elle essaye de m'enfoncer jusqu'au bout, parce qu'elle sait que le dossier-là, il est énormissime. Mon téléphone sonne deux jours plus tard, le soir, et en fait, j'ai un policier qui me dit, écoute, moi, je suis au courant dans l'affaire et dans la 4D, un conseil, c'est soit que je reste en vie, soit que sinon, moi, je suis expert en arts martiaux, en arts marfeux, et je viens, je m'occupe de toi. Donc, pendant trois ans, je me suis venu convoquer au commissariat de police de Saint-Max, pour rien du tout. Ils cherchaient la petite bête, pour aller me chercher sur le niveau pénal, pour me mettre la pression. En fait, ils m'ont mis la pression comme ça, pour que je temporise à me montrer en attente d'entraîner d'attaquer le tribunal de commerce, nous, on est là. Un soir, à 20h, mon téléphone sonne, j'ai un monsieur qui me dit, oui, bonjour, je suis monsieur Duroul Stéphane. Je me dis, mais vous êtes qui ? Comment vous avez eu mon numéro ? Il me dit, je suis le PDG de la MAF Assurance. Il me dit, mais s'il vous plaît, on vous demande de ne pas faire de scandale avant les élections présidentielles. Il m'a eu du bon blousier, ma vie, il m'a eu vraiment de tout blousier. Parce que vous savez, j'ai mis le doigt sur un énorme engrenant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Kevin Nicolas Poirot, qui est un habitant de Nancy, qui a eu quelques problèmes avec toute la haute société de sa ville. Ce qui est très intéressant dans son affaire, c'est qu'on a même un des personnages qui est directement proche de l'Elysée. C'est une affaire sur fond d'escroquerie, de trafic d'influence, de procédures judiciaires abusives et même de quelques abus policiers. On en reparlera après. J'ai trouvé que c'était une affaire intéressante puisqu'elle montre à quel point nos élites baignent dans des magouilles au quotidien et n'hésitent pas à abuser de leur pouvoir dès qu'elles ont le moindre petit problème avec un particulier. Donc, bonjour Kevin Nicolas Poirot. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler déjà de l'affaire d'escroquerie par laquelle tout a commencé ? Oui, oui. Donc, du coup, moi, je suis arrivé dans la région en 2018 pour les motifs familiaux. J'ai trouvé cette affaire parce que je n'avais pas de travail. Du coup, je venais d'arriver. Du coup, j'ai trouvé cette liquidation judiciaire qui était invente par la société Novadim, qui est un cabinet d'agence immobilière qui sous-traitent avec les mandataires judiciaires et les liquidateurs du tribunal de commerce pour vendre ce fonds de commerce. Donc, j'ai été contacté avec eux. J'achète le bien. Une somme plutôt raisonnable. Et ce qui se passe, c'est qu'en 2019, pendant que je suis en train de travailler, en plein milieu de ma couture, à 15h, en fin de préparation, j'ai les plafonds de ma cuisine qui s'effondrent avec une pote et qui vient me sectionner à Jaman. Donc, tout a commencé dans cette pièce-là. Ici, j'avais une deuxième hôte. En fait, j'avais deux hôtes. Elles partaient de là à là-haut. Et en fait, un après-midi, à 15h, je me retourne pour travailler ici. Et en fait, la hôte, elle se décroche. Et elle me passe derrière, elle me coupe le piadre. Je me retrouve allongé par terre. Personne, restaurant fermé, pompier. Obligé d'appeler les pompiers, tout le monde. Et puis, voilà, quoi. Donc, du coup, je me retrouve handicapé en fauteuil roulant pendant plus d'un an et demi. Je suis quand même opéré deux fois, suivi par plusieurs spécialistes orthopédiques qui m'enusent que je risque de perdre ma jambe, qu'une opération comme ça, c'est très risqué parce que la peau peut nécroser, les tissus, tout ça. Donc, on est vraiment dans un cas où c'est que je me dis, je vois toute ma vie s'écrouler, tout de A à Z. Je décide de prendre contact avec le propriétaire de l'immeuble qui habite deux étages au-dessus du restaurant. Et du coup, je lui explique la situation. On va partir avec les pompiers, tout ça. Et il me dit, écoutez, on va trouver une solution, ne vous inquiétez pas, on va faire ce qu'il faut. Je dis, je reviendrai vers vous. Donc, du coup, je pars en convalescence à l'hôpital et puis au bout de trois semaines, je reçois un huissier en fait qui vient carrément à l'hôpital, sur mon lit d'hôpital et qui vient m'amener un acte d'huissier en me disant que le propriétaire demande l'expulsion du local car je ne pourrai plus payer mes loyers et du coup, il veut récupérer son fonds de commerce. Donc, pris de court, moi je suis jeune, je ne connais pas, c'est ma première affaire. Je décide de saisir le tribunal de commerce de Nancy et à demander une procédure de redressement judiciaire. Donc, à ce moment-là, on me nomme un mandataire judiciaire qui est maître Donné Géraldine. On me nomme un juge commissaire qui est le juge commissaire Rollinger. Et on me met en redressement judiciaire en période d'observation. Au bout de trois semaines d'observation, on décide de me placer en liquidation judiciaire. Donc, déjà, de là, je me pose des questions, je me dis, ça a été très rapide. Je me dis, pourquoi on sait rapidement ? Pourquoi les assurances ne veulent pas agir ? Du coup, je commence à mener ma petite enquête, je suis en fauteuil roulant, je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. Donc, je mène ma petite enquête sur un peu tous les personnages de la procédure collective, essayer de trouver les anciens propriétaires du restaurant, savoir qui sont les propriétaires de l'immeuble, parce que je ne la connaissais toujours pas, je ne savais pas qui était là. Le jour de la vente aux notaires, c'était quelqu'un qui était représenté par cette dame-là, mais je ne connaissais pas le monde du TFM, ou quoi que ce soit. À ma grande découverte, j'apprends que la propriétaire de l'immeuble est Mme Tassin-Alisson, la journaliste politique de TFM, qui bosse aussi pour LCI, et qui est la vice-présidente de l'association présidentielle de l'Élysée. – Et elle fait quoi comme genre de journalisme ? – Elle accompagne le président de la République sur tous ses déplacements, que ce soit en Liban, à l'international, elle est tout le temps avec le président de la République. – Elle est spécialisée dans l'actualité de l'Élysée, en fait. – Exactement. C'est la numéro une depuis dix ans qui est attachée au sein de l'Élysée. – Alison Tassin, vous êtes allée visée. À quoi peut-on s'attendre ? – À une allocution 100% consacrée à cette crise ukrainienne. Le président avait promis de tenir informé les Français. Il ne l'a pas fait depuis jeudi dernier, tout du moins sous cette forme. Ce soir, ça sera donc l'occasion pour le président de la République de renouveler le soutien de la France à l'Ukraine, tout en affirmant continuer à dialoguer avec la Russie. – Du coup, je décide de prendre contact avec elle, parce que c'est quand même quelqu'un, donc je vais essayer de rediscuter avec elle. Et pas de réponse. Je me retrouve au téléphone à coupé, on ne répond jamais, on ne m'appelle pas. Donc petit à petit, je commence à avoir des doutes. Je me fais des amis dans mon entourage de là où j'habite, ici, et puis je commence à raconter mon histoire. Et il y en a qui me disent, « Attends, on connaît les anciens propriétaires de l'immeuble. » Je me dis, c'est extraordinaire. Ils me disent, « Écoutez, si on peut t'emmener, on va les rencontrer, on t'emmène les voir. » Du coup, je me déplace au domicile des anciens propriétaires du fonds de commerce qui avaient exploité et qui avaient été placés en liquidation judiciaire. Je leur demande de m'expliquer l'affaire. Et en fait, ils me disent que je suis tombé dans une énorme escroquerie. Et là, je commence à m'inquiéter. Je leur dis, expliquez-moi l'affaire. Et ils me disent, « Écoutez, en fait, le père de la propriétaire est un sacré personnage sur la ville. Il abuse de sa notoriété, du pouvoir politique de sa fille qui bosse à l'Élysée pour mettre des coups de pression au service sur place. » C'est quand même lisa. Si on raconte ça, c'est grave. Et du coup, je lui demande qu'elle m'explique comment ils ont été placés en liquidation judiciaire. Et en fait, elle m'explique qu'ils ont été placés en liquidation judiciaire à la demande du propriétaire qui a saisi le tribunal de commerce en leur expliquant qu'il y avait des factures d'eau, des arriérés d'eau de hauteur de 15 000 euros qui n'avaient jamais été payées par les exploitants. Et une facture d'eau de 15 000 euros, ça fait beaucoup. Il faut qu'il y ait du débit. Donc, la propriétaire du restaurant, là, au même moment, en fait, était en procédure de divorce avec son mari. Ça n'allait pas. Il y avait trop de tensions dans le restaurant. Donc, du coup, ils étaient en pleine période de divorce. Et bien, un petit, il s'est servi de cette procédure pour pouvoir lui mettre le coup bas à elle. Elle n'était pas bien psychologiquement. Il lui a présenté la facture d'eau. Elle était toute seule. Elle n'avait plus son mari. Elle gérait un restaurant. Du coup, elle a abandonné. Elle s'est vue vendre son fonds de commerce en positif pour une somme de 26 000 euros. Et le jour de la vente du fonds de commerce, du fonds de commerce, devant chez le notaire, qui est le cabinet notarial QIF, qui est Place Magino, à Nancy, ils lui ont imposé la facture de 15 000 euros. Elle était débordée, déboussolée. Elle ne savait plus quoi faire. Donc, elle a accepté. Elle a accepté. Elle a vendu. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, elle a vendu en 2016. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, elle est encore en train de payer cette facture d'eau derrière et qu'elle n'a jamais pu rembourser en totalité. Donc, du coup, quand j'apprends ça, je décide de... Je me dis, c'est bizarre, le plafond qui se décroche, l'humidité dans le restaurant. Je me dis, il faut que je contacte les services du Grand Nancy, qui s'occupe, donc Oveolia, qui est le distributeur principal d'eau de la ville. J'apprends à ma grande surprise, en fait, que depuis 2001, le propriétaire de l'humidité de l'humidité de l'humidité de l'humidité de l'humidité a été gracié de toutes ses factures d'eau jusqu'en 2015. De 2001 jusqu'en 2015. Et du coup, je me dis, mais attendez, c'est incroyable. On a un exclui d'eau, on reçoit le relevé de consommation d'eau et on voit sur le relevé de consommation d'eau qu'effectivement, les techniciens n'ont pas pu accéder sur la colonne d'eau de l'immeuble ou autre depuis plus de 15 ans. Ils n'ont pas pu contrôler, rien du tout, donc je commence à me dire que c'est très grave. J'enquête, 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 je préviens le mandataire judiciaire du tribunal de commerce en lui expliquant, écoutez, il se passe ça, ça, ça sur place. C'est quand même inquiétant qu'en trois ans, trois propriétaires se sont retrouvés en liquidation judiciaire en même pas deux ans. Donc, il faudrait peut-être me donner des comptes sur ça parce que je me retrouve en liquidation judiciaire moi aussi à l'heure de leur vie. Il faut me donner des comptes. Le mandataire judiciaire me dit non, 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 je vous place en liquidation, vous ne me donnez pas ce que je veux, je vous place en liquidation. Donc, je pars en cours d'appel, je me retrouve obligé de partir en cours d'appel, donc on est en pleine période estivale, on est sorti du déconfinement, Covid, et je vois débarquer des huissiers, la police qui viennent me récupérer les clés de mon restaurant, qui me ferment mon restaurant en plein service. Ils me disent que le mandataire judiciaire les a appelés en leur disant que j'étais en liquidation et que je n'avais plus le droit d'exploiter. Donc, j'ai tiré toute la salle du restaurant, faire repartir tout le monde du restaurant. Pendant que les gens mangeaient ? Pendant que les gens mangeaient, j'avais fait venir un groupe de musiciens qui faisaient du folk, du jazz, tout ça, et ils étaient là tous les week-ends. Tous les week-ends, en fait, j'avais la police qui venait, qui me disait que vous n'avez plus le droit d'exploiter, alors que les décisions de justice, il y a des appels qui peuvent être faits, donc j'avais fait un appel de la décision de la liquidation judiciaire, mais le temps que l'administration française ici, c'est un peu long, on le sait tous, ça me laissait le temps d'exploiter le temps que l'appel soit fait. Et du coup, je me retrouve, vous savez que je perds tout. Je saisis un cabinet d'avocats, un très bon cabinet d'avocats qui est la SCP Dubois-Marion-Mouro, qui est basée de Bascaria, à Nancy. Ils se débattent, ils voient, et au début, ils me disent « Mais c'est fou, votre dossier ! » « Vous êtes dans un film ? » Je dis « Mais je suis tombé dans un film, je n'ai pas demandé. » Ils me disent « Écoutez, on va voir ce qu'on peut faire et il faut attaquer tronçon par tronçon. » Je dis « D'accord. » Donc du coup, on a fait sur le premier volet où c'est qu'on a fait infirmer la cour d'appel de Nancy à infirmer le jugement du tribunal de commerce qui nous a placé en liquidation judiciaire pour une énorme faute qui est grave où c'est qu'ils n'ont pas respecté les délais d'observation de la période de redressement. Donc, en période de redressement, on a un minimum de six mois d'observation. Les six mois d'observation n'ont pas été respectés. En trois semaines, on m'a liquidé. Donc, quand ils ont vu que j'ai découvert dans toutes leurs petites histoires avec la fuite d'eau, tout ce qui se passait, ils se sont dépêchés de me liquider. Comme ça, je ne pouvais pas assigner le propriétaire, le mandataire qui est maître Bojellman qui m'a vendu la liquidation judiciaire sur le volet du judiciaire parce que je n'ai plus les pouvoirs administratifs de ma société. Donc, du coup, je ne pouvais rien faire. La seule solution était de gagner en cours d'appel pour pouvoir récupérer les rênes de la société et pour pouvoir les assigner tous au judiciaire. Donc, ils ont monté un dossier contre moi en arrivant au tribunal en cours d'appel en disant un traumatisme à une cheville, ça n'est pas un an à se réparer. Parler de traumatisme au lieu de faits graves devant la cour d'appel. Ils ont essayé de minimiser les choses et le président de la 5e chambre de la cour d'appel a décidé d'infirmer le jugement de la liquidation. Il m'a renvoyé en période d'observation pour me laisser le temps de faire une petite enquête. Donc, c'est comme si j'avais eu un coup de pouce de la cour d'appel pour pouvoir essayer de sortir le bris du faux de cette histoire. Donc, j'ai fait intervenir un ingénieur, le cabinet d'ingénieur Lorette Ingénierie qui est basé en Nancy qui sont intervenus sur place et qui ont fait leur recherche. Puis, ils se sont aperçus qu'en final, le bâtiment est pourri. Il y a tout qui a pourri en dessous. La fuit d'eau est toujours existante depuis 2007. Donc, on a une fuit d'eau, on ne sait pas où elle est. Depuis 2007, dans ce bâtiment, et personne ne fait rien. Donc là, ici, tu as la salle de bain du locataire qui est au-dessus que je t'ai montré en photo où c'est que ça a tout détruit. Au-dessus, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de chape, il n'y a rien du tout. C'est vraiment direct le bois sur le bois. Tout est en bois ici. Donc ici, la première partie, c'est arrivé en seconde partie. C'est la deuxième partie sur la deuxième année que ça s'est effondré. Parce qu'on part sur deux ans déjà. Ici, ensuite, tu as les VCA qui étaient les VCA. C'est qu'on voit bien qu'ici et ici. Donc ça, c'est le mieux. C'est que quand j'ai découvert la fuite d'eau qui arrivait, qui me détruisait le restaurant, c'est que j'ai voulu accéder au compteur d'eau pour couper l'eau de la ville qui arrivait directement sur l'immeuble pour ne pas que ça détruise un peu plus mon local. parce qu'au début, il n'était pas détruit comme ça. C'est après. Et en fait, je n'ai pas pu avoir accès. La première fois, j'ai accédé sur le restaurant pour... J'ai réussi à accéder ici. J'ai coupé l'eau et en fait, la police est venue me chercher à mon domicile et le propriétaire, la propriétaire a porté plainte pour dégradation de partie commune parce que j'avais coupé l'eau au compteur. Donc du coup, maintenant, on ne peut même plus couper l'eau et ça perdure. Et puis, on nous en vient un cadenas avec des ETH et puis, on ne peut plus accéder au compteur d'eau. Donc du coup, au moins, ils font ce qu'ils veulent. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. C'est impressionnant. Les tas des poutres, c'est vraiment... C'est tout pourri. Il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle ? Normalement, c'est obligé d'avoir une VMC pour enlever l'humidité une évacuation d'air. Tout. Il n'y a rien du tout. Tout ça, c'est de la cachotterie, en fait. Ils ont tout caché. Voilà. Donc je préviens les assurances, je préviens tout le monde. Aucune assurance ne bouge. Donc on a la MAF Assurance depuis deux ans qui refuse d'indemniser mon restaurant, ma perte financière, mes préjudices, tout ça, sous prétexte que je vais être placé en liquidation judiciaire. Il faut savoir que j'ai été en pleine période d'observation quand j'ai gagné avec la Cour d'appel contre le tribunal de commerce, j'ai été reçu, j'ai été convoqué 3 août 2021, en pleine période d'estival, je suis convoqué par le tribunal de commerce. On me demande de venir en urgence au tribunal. Je me pointe au tribunal, je pense à aller en audience, au final, non, j'ai des gens qui m'attendent en bas, via un civil, qui me disent mais là, on me monte l'aile 2 au deuxième étage, l'aile jaune au deuxième étage du tribunal de commerce et on me met sur une table et on me dit qu'est-ce qui se passe ? J'en dis, c'est simple, le propriétaire a des informations du tribunal de commerce pour nous bloquer dans les expertises judiciaires avec les assurances, en essayant de nous faire tomber à liquidation judiciaire avant les rendez-vous d'expertise des assurances. Et ils me disent mais comment vous savez ça ? Je dis, c'est simple, l'administrateur judiciaire qui est à côté de moi qui s'appelle Maître Géli Christoff m'a téléphoné un matin sur mon portable et m'a expliqué qu'il y avait quelqu'un du tribunal de commerce qui divulguait des informations à la propriétaire. Il n'a pas voulu me donner le nom. Donc j'en ai profité de cette réunion, il y avait le président du tribunal de commerce qui est M. Cunat, on avait le juge Rollinger qui est le juge commissaire qui s'appelle Maître Rollinger on avait Maître Donné Géraldine, un griffier et l'administrateur judiciaire. Pas d'avocat, pas de juge, rien du tout. Et du coup, Jean a dit écoutez, la seule personne que je vois possible de donner, de divulguer des informations sur les procédures, c'est le juge commissaire qui est présent, ici présent. Ah, là ça fait un scandale à la table. Oui, tout le monde s'est regardé, mais pourquoi vous dites ça ? Est-ce que vous avez des preuves ? Oui, j'ai des preuves. Maître Gélique qui est ici à côté de nous va pouvoir donner ces informations, à la chambre du conseil. Eh bien, en fait, il a baissé sa tête, commençant, et il a dit non, je ne répondrai pas. L'administrateur judiciaire. Donc, je lui dis, mais donnez le nom de qui c'est qui vous a divulgué les informations. Il ne veut pas. Donc, je tape du poil sur la table, je me lève, je tape du poil, je décide de vouloir partir. Et là, le juge commissaire Rollinger se lève, d'où le PV que je vous ai fourni, que je vous ai fourni, c'est bien écrit dessus. Et puis, il annonce oui, c'est moi. Il a eu, il se lève, oui, c'est moi. Là, je me dis, pourquoi il fait ça ? Donc, le président du tribunal lui dit, oui, vous n'avez pas de preuves, vous ne pouvez rien dire contre ça, vous n'avez aucune preuve. Donc, ça serait bien d'arrêter vos ragots. Je dis, écoutez, si j'arrête mes ragots, on arrête la discussion. Je dis, ça n'a rien parlé. Je dis, vous inquiétez sur mon dos, sur le dos de ma femme, vous cherchez des trucs pour essayer de me faire tomber au niveau pénal, parce que, vous savez, j'ai mis le doigt sur un énorme engrenage. Et ils me disent, oui, mais non, on met clôt, si vous avez un problème, vous n'allez pas contacter votre avocat et puis nous faire savoir c'est grillé. Je dis, il n'y a pas de problème. Du moment que j'ai su que le juge commissaire Rolinger était la personne qui divulguait les informations, j'ai réussi à mettre la main sur les anciens PV d'audience, les anciens propriétaires qui ont été placés en liquidation judiciaire et je m'aperçois que le même juge commissaire Rolinger qui divulgue les informations à leur propriétaire est la même personne qui suit les trois liquidations judiciaires depuis 10 ans, qui a placé toutes les sociétés en liquidation judiciaire. Donc, je décide de me rapprocher sur cette fuite d'eau. La fameuse fuite d'eau qui a permis, vu que trois entreprises ont fini en liquidation judiciaire, j'ai regardé les passifs déclarés auprès du tribunal sur les factures d'eau et je me suis aperçu que ces factures d'eau avaient été imputées aux liquidations judiciaires. Automatiquement, ils ont fait monter le chiffre de la liquidation judiciaire. Qui c'est qui se sert dessus ? Après, derrière, on sait très bien, les mandataires, les liquidateurs, ils font leur pro-rentant et puis nous détend l'attente qui est rendue, donc voilà, j'ai découvert toute cette escroquerie et dès que j'ai mis la main dessus et que j'ai commencé à faire ma petite vidéo sur YouTube où c'est que j'explique ce qui m'arrive, et bien là, j'ai commencé à m'attirer la foudre de vraiment des personnes que je ne pensais pas que ça allait m'arriver en fait. J'ai le vice-président de la métropole, M. Panselfini, qui est maire de Saint-Max, qui est venu à mon domicile voir mes propriétaires en leur disant « Écoutez, celui-là, il ne faut pas le garder, il est en train de foutre le bordel sur la scie, il ne faut pas le garder, il faut l'expulser. » Moi, je suis convoqué par mes propriétaires en enregistrant la vidéo et carrément, ils me disent « Mais attendez, c'est grave, c'est grave ce que vous faites et tout, vous êtes en train de faire une procédure à des personnes qui sont connues, c'est grave, donc moi, je vous donnerais un mois pour partir du logement, ils voulaient que je parte de mon logement. » Je leur dis « Mais ce n'est pas possible, il y a une expertise judiciaire, il ne faut pas me laisser comme ça. » Donc, il faut savoir qu'on est à l'ordre d'aujourd'hui en 2022, le sinistre, là qu'on peut voir aussi que dans la continuité, en mars 2021, ça continue à s'effondrer. Les assurances, la MAF-assurance, MEMA, le groupe Covea, où c'est que les assurances font partie du même groupe, je ne savais pas ça, attendent que je sois placé en liquidation judiciaire pour ne pas avoir à m'indemniser sur le volet des assurances parce qu'aujourd'hui, je suis lors de deux ans de pertes financières, d'exploitation, il y avait un chiffre d'affaires qui était établi, donc, ils essayent de ne pas payer et ils font tout pour ne pas que cette fuite d'eau sorte au grand public parce qu'il faut savoir quand même que l'argent rentre dans la caisse de l'État, donc c'est de l'argent noir, le groupe Covea, il redivise cette fuite d'eau qui est sous les mains avec tous les locataires, donc, il vole avec tout le monde, il s'amuse à voler les gens, en fait, et il laisse ça au grand public comme si, si tu parles, on t'écrase, en fait, on t'écrase, tu n'as rien le droit de dire, donc, j'ai eu les bailleurs sociaux, Nidon 21, vu que j'étais en galère, que je ne pouvais plus me loger, je n'ai plus de local, je n'ai plus de travail, je suis à moitié handicapé, du coup, je me suis rapproché des logements sociaux pour essayer d'avoir un logement social parce que je ne pouvais plus payer mon loyer et à la grande découverte, l'adjoint du maire de Saint-Max, qui est le vice-président de la métropole et le bailleur social de Nidon 21, de Centurie 21, qui s'occupe, qui a pratiquement 80% de logements sociaux sur la région Grand Est, c'est un énorme bailleur, et bien, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai deux demandes qui ont été refusées encore, alors que je n'ai pas les moyens de me loger, de loger ma famille, de mettre en sécurité ma famille, et bien non, on me laisse comme ça, là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis dans une maison où c'est que je viens de recevoir une nouvelle procédure d'expulsion pour le voyer impayé parce que j'attends les remboursements des assurances pour pouvoir payer mes loyers, et je ne sais pas où c'est que je vais aller, en fait, là, on arrive où c'est que la période hivernale va sauter, on ne va plus être en période hivernale, donc les expulsions vont pouvoir reprendre, et puis, ils vont réussir à mettre l'eau, en fait, et tout ça, jusqu'à quand ? Je ne sais pas. La semaine dernière, on a eu, au total, sur deux ans de sinistre, on a eu les expertises d'assurance, et les expertises d'assurance, en fait, à chaque fois, on a eu un an d'observation pour le redressement, et à chaque fois, en fait, ils reportaient les remboursements, et reportaient, et reportaient, et reportaient, jusqu'à ce que le 1er mars, on est arrivé en fin d'observation de la période de redressement, il n'y a pas de remboursement des assurances, il n'y a pas d'épurement du passif de la société, donc du coup, ils me liquident, et la mandataire judiciaire m'a appelé, et m'a dit, écoutez, moi, je n'ai pas les moyens d'assumer la procédure judiciaire contre la journaliste de l'Elysée, en l'ambassin, donc je vais demander à votre avocat d'arrêter toutes les poursuites judiciaires contre la propriétaire, donc ça veut dire qu'ils m'ont placé en liquidation judiciaire, j'ai payé les avocats, j'ai payé les expertises judiciaires, j'ai tout payé alors que je n'avais pas d'argent, j'ai réussi à emprunter de l'argent à droite pour qu'il y ait une cause que cette affaire sorte au grand public, et au final, on a la mandataire judiciaire qui est maître Donné-Gérardine, qui essaye de faire capoter l'expertise judiciaire pour que personne n'a payé en fait. Oui, alors que normalement, il n'y a pas de gens au-dessus de la loi, enfin, en théorie, elle n'est pas censée dire non, arrêter les... enfin, elle n'est pas censée te dire d'arrêter les procédures judiciaires envers une personne, enfin, c'est... Si, en fait, vu qu'elle récupère, en mettant une liquidation judiciaire, elle récupère les règnes de ma société. Oui, mais c'est ça, elle le fait par intérêt, mais normalement, enfin, en théorie, dans un état de droit, elle n'est pas censée interdire aux gens de porter plainte ou de... enfin, c'est pas... Exactement. C'est pas normal. Et le jour, la première fois où j'ai été placé en liquidation judiciaire, c'était le 15 septembre 2020, j'ai été placé en liquidation judiciaire le 15 septembre, le 25 septembre, en fait, on avait la donnée, maître Donné-Gérardine, qui est la mandataire judiciaire, qui était sur le plateau de BFM Business, en train de faire une interview sur les liquidations, les redressements, tout truc. Et c'est un vrai business, en France, les liquidations... Ça remporte énormément d'argent. Surtout quand on sait que là, dans un truc comme ça, c'est un sinistre, c'est les assurances qu'ils doivent payer. Donc automatiquement, il y a de l'argent à récupérer. Je suis victime, moi, il y a un comble, le dégât des eaux, je ne l'ai pas créé. Donc, ils me doivent de l'argent. Mais leur but à eux, c'est les assurances, il faut savoir que la MAF, l'État est actionnaire de la MAF, c'est nationaliste, la MAF. Donc du coup, c'est l'État qui paye, le tribunal de commerce, c'est eux qui payent. Donc leur but à eux, ce n'est pas eux de payer, ce sont les assurances. Mais plus ils attendent et plus ils s'aperçoivent qu'au final, le chiffre qu'on est en train d'augmenter, et ils préfèrent couper de suite, avant de se retrouver, eux, à devoir payer une énorme somme auprès de l'État, que de me déniser à moi et puis que je parte d'ici. Et du coup, ça perdure depuis deux ans. Deux ans maintenant, le flux-là, j'ai plus de compte bancaire. C'est ça que j'ai reçu un courrier il y a trois jours, j'ai sur ma boîte mail, alors la mandataire judiciaire qui suit l'entreprise depuis trois ans, me demande de lui fournir mes comptes bancaires, mes personnels, privés, me demandent de savoir où c'est que j'ai mis le matériel qui était entreposé ici pour pas qu'il soit abîmé. En fait, cette dame-là, elle essaye de m'enfoncer financièrement jusqu'au bout parce qu'elle sait que le dossier-là, il est énormissime. Il faut savoir que le principal actionnaire de Oveolia, qui est le distributeur des eaux, est M. Rossino. Et M. Rossino est connu dans le Grand Est pour... C'est une énorme mafia, en fait. À l'époque, c'était lui le président de la région Grand Est. C'est des mafieux. Ils se connaissent tous. Un tel connaît un tel. C'est ça qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on voit qu'au niveau local, il y a vraiment des sortes de mafias bourgeoises qui se créent pour vampiriser, en fait, l'argent de simples particuliers qu'on vient demander. Et s'ils tombent sur la gueule, ils font tout pour que tu ne puisses pas répondre. Je me demande même si ce n'est pas plus loin, parce que quand on regarde la chose, j'ai fait ma visite ici en juillet 2018 et je suis passé par le cabinet de l'agence immobilière Novadim et le liquidateur mandataire qui gérait la société était le maître Bojellman. Et tous, ils m'ont demandé la provenance des fonds. Moi, la provenance des fonds, c'est un héritage, c'est de l'argent d'héritage qu'on a perçu d'une personne qui est décédée. Donc cet argent-là, on a voulu l'investir pour faire de l'argent, comme tout le monde. Donc, on investit dans cette histoire. Et je me demande si, du fait qu'ils savent qu'il y a d'héritage, qu'il y a de l'argent derrière, est-ce qu'ils ne savaient pas déjà comment ça allait finir en fait cette affaire ? Parce que je pense qu'ils s'attendaient à tout sauf ce qui se passe là, en fait, que tout s'effondre petit à petit. on va dire qu'ils ont voulu jouer avec le temps en me liquidant en urgence, en ne respectant pas les délais, tout ça, pour ne pas justement que le temps qui perdure déclare en fait tout ce qui arrive derrière. Et en fait, leur propre jeu s'est retourné contre eux à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, vous voyez bien, c'est vraiment catastrophique. Là, on est sur un préjudice qui dépasse les 250 000 euros sur la perte financière. On a pratiquement 60 000 euros de travaux à faire sur des devis. On attend, on attend, on attend. Et puis, la MAF s'amuse de moi, me téléphone, elle me dit « Oui, ne vous inquiétez pas, on va vous faire une proposition. » Ils me font ça depuis deux ans. Depuis deux ans, ils me disent « Oui, on va te faire une proposition. » Et je suis là, j'ai été choqué parce que j'ai contacté à la suite du sinistre. C'est là que j'ai découvert que ça allait vraiment très loin. C'est que j'ai contacté la mairie, le maire de Nancy qui est Mathieu Klein et ses services autour, services de sécurité d'incendie, hygiène. Et je leur ai expliqué ce qui se passait sur place. Je leur ai dit « Écoutez, il faut venir m'aider, c'est urgent. Moi, je suis restaurateur, je ne peux plus exploiter. Je suis quand même le point attractif du fondre des trois maisons avec une terrasse assez importante. Comment on fait ? » Du coup, ils décident d'envoyer quelqu'un sur place et en fait, la mairie a dit « Il n'y a pas lieu d'avoir insalubrité, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a rien du tout. » Donc, ils m'ont fait un courrier en me disant qu'ils refusaient de placer mon restaurant en insalubrité ou en péril. Ça, c'était après que le toit se soit effondré ? Après, ils ont dû couper ça tel quel en fait. Ils sont venus sur place et ils m'ont dit « Ah non, 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 non. » Ah oui. C'est… Donc, voilà. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit « C'est grave, je me suis dit qu'est-ce que vous attendez ? » Donc, j'ai commencé à faire des scandales. Je suis rentré à la mairie de force. J'ai réussi à rentrer dans des bureaux où je ne sais que je n'avais pas rentrer. Ils ont fait venir la police. C'était vraiment des gros scandales. Et à l'heure d'aujourd'hui, le maire de la ville qui habite à 300 mètres du restaurant, je me suis en fou complet. On a l'appartement au-dessus qui est loué par la société TMF Express qui sert de garde-meubles, logis pour leur transporteur chauffeur. En fait, l'appartement au-dessus est pourri, le moisi. Il y a des… C'est la salle d'ébain. Je te montrais tout à l'heure. Tu me montrais les photos. Je te montrais tout à l'heure. C'est énorme. Et là, je… Oui, quand on voit déjà tout le décor qu'on a derrière et quand on voit les photos que tu m'as montrées qu'on va sûrement montrer au montage, il faut vraiment être aveugle pour se dire « il n'y a pas de problème ici ». C'est exactement ça. On voit qu'il y a des problèmes. C'est exactement ça. Mais le problème, c'est que le fait d'avoir découvert cette fuite d'eau, ça touche beaucoup de personnes. Oui, c'est ça. Ça touche trop de personnes en fait et trop de personnes qui ont les rênes de la ville. Et qui vivaient de près ou de loin d'une escroquerie depuis 10, 15 ans. Et puis qu'ils laissaient faire parce qu'ils se disent « c'est la fille du Président de la République, elle y est depuis qu'elle a 18 ans dans l'Élysée ». Oui, puis vu qu'elle est haut placée à TF1, elle peut les faire accéder à des plateaux, leur donner une visibilité médiatique, jouer des relations comme ça. C'est évident que derrière ça, il y a toute une solidarité d'une petite classe qui se rendent des services entre eux. Mais la très haute société, c'est une société qui marche toujours comme ça. C'est ce que décrivent très bien les Pinçons Charlot et ce qu'a un petit peu aussi décrit Juan Branco, c'est que c'est un milieu social où en fait ils s'échangent tous des services entre eux et là en fait c'est ce qu'ils font. C'est exactement ce qu'ils font. Et il y a aussi une question que j'avais, c'est que tu as eu des problèmes aussi avec la police. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? En parlant de police je vais t'expliquer c'est que quand j'ai acheté ce restaurant et bien quand j'ai commencé à faire le scandale avec la fuite d'eau et tout ce qui s'est passé moi je ne savais pas que le maire de mon village était le vice-président de la métropole qui était aussi actionnaire chez Veolia et tout donc je ne savais pas d'angoisse rentrer et c'est là que ça a commencé en fait un matin je me réveille et devant chez moi j'avais la police nationale de Saint-Max le bureau de police de Saint-Max qui est le maire de Saint-Max qui est aussi le vice-président de la métropole donc c'est sa police à lui qui se déplace chez moi qui commence à faire le tour de ma voiture c'est la police nationale ou municipale la police nationale mais du coup c'est pas vraiment sa police à lui ils étaient avec la police municipale ils étaient ensemble ils sont dans le village c'est un poste qui est adéquat du gros commissaire c'est une succursale c'est une succursale en fait c'est un peu trop à la police d'accord ok et en fait ils se pointent chez moi et puis déjà je ne les connais pas ils viennent ils commencent à faire le tour de ma voiture ils rentrent dans ma cour et ils commencent à faire le tour de mon véhicule ils me disent écoutez le véhicule il ne peut pas bouger les pneus ils ne sont pas bons la carte grise n'est pas à jour je me dis mais qu'est-ce que vous faites déjà chez moi pourquoi vous êtes rentré dans ma cour et je me dis qu'est-ce que vous faites chez moi et puis il y avait un petit jeune un policier sûrement un stagiaire avec son téléphone et puis qu'il me filmait comme ça et puis il reste comme ça et puis il part alors c'est ironique parce que les policiers c'est les premiers à ne pas aimer qu'on les filme alors qu'il y a des lois qui ont changé mais à l'époque en plus on avait le droit normalement les policiers quand ils sont en intervention en manif on pouvait les filmer et tout ça c'est ironique je trouve et ce qui a été ça a été un élément qui m'a attiré l'oeil en fait j'ai commencé à me dire mais pourquoi ils viennent chez moi comme ça et du coup je laisse passer et un jour je suis je sais plus où je dois être avec ma femme en train de faire des courses ou quoi que ce soit et je reçois un téléphone sur mon portable du commissariat de police en question qui m'appelle ils me disent écoutez monsieur Nicolas il faut qu'on vous voie en urgence on a quelque chose d'important à vous dire il faut qu'on vous voie venez au commissariat est-ce que vous êtes là pour 14h je prends ma voiture je vais au commissariat pour 14h ça me fait rire mais c'est des rires de nerfs en fait ouais je comprends j'arrive sur place je me garde devant le commissariat de police je rentre on me demande si j'ai ma pièce d'identité et mon permis de conduire je dis bah oui j'ai ma pièce d'identité et mon permis de conduire je leur donne ma pièce d'identité et mon permis de conduire ils partent derrière et ils reviennent au bout d'une demi-heure et au bout d'une demi-heure je me viens avec un PV ils me disent tenez on s'est permis de vous mettre un PV parce que la carte grise n'était pas un jour et il n'y avait rien d'autre dans le rendez-vous c'était juste pour mettre un PV c'était juste pour mettre un PV en fait ils m'ont fait venir au commissariat et ils m'ont mis c'est incroyable alors que si tu n'avais pas fait venir du coup tu n'aurais pas utilisé cette voiture c'est ça je n'avais pas pris ma voiture je ne me serais pas déplacé je n'aurais pas eu de PV ou quoi que ce soit surtout qu'en plus le fait de te dire c'est urgent ça fait que tu es obligé tu ne peux pas y aller à pied et puis surtout par téléphone il n'y a pas de convocation je m'attends à ce qu'il y ait un truc grave qui est arrivé je ne peux pas me voir je viens en urgence et arrivé sur place d'ailleurs je n'ai toujours pas payé parce que je refuse de payer un truc comme ça et de là ça a commencé donc j'ai commencé à être convoqué à la suite de ça un mois après j'ai été convoqué on m'a dit oui il faudrait qu'on vous entende pour une vieille histoire qui date de 2012 donc on est en 2018 et c'était quoi l'histoire c'était une sorte d'altercation dans le sud de la France là où je suis originaire il y a un truc qui est prescrit normalement s'il n'y a pas eu d'enquête s'il n'y a pas eu de garde à vue il n'y a rien eu c'est prescrit exactement ils n'ont pas à être convoqués pour un truc prescrit et manque de chance pour eux vu que je viens de la région de là où c'est qu'ils ont demandé le dossier j'ai un ami à moi qui était stagiaire à la préfecture et qui travaillait avec le préfet de police de Montpellier et en fait il m'a contacté il m'a dit écoute le préfet il a reçu une demande sur son bureau de la part du commissariat de police de Nancy qui demande de faire remonter toutes mes affaires mes vieilles histoires tout ça au commissariat pour voir s'il n'y a pas des affaires qui sont à juger et il pense que je suis parti d'en bas pour venir ici pour faire quelque chose et là dans ça je me dis ils sont fous complets donc pendant 3 ans je me suis vu convoqué au commissariat de police de Saint-Max pour rien du tout à chaque fois ils cherchaient la petite bête pour aller me chercher sur le niveau pénal pour me mettre la pression en fait ils m'ont mis la pression comme ça pour que je je t'embrise en me montrant attends t'es en train d'attaquer le tribunal de commerce nous on est là oui c'est une manière de mettre la pression insidieusement exactement ils m'ont fait comprendre qu'ils étaient là donc du coup moi j'ai commencé à me faire petit parce que quand vous avez les procureurs qui vous appellent les commissaires j'ai dû avoir au moins une trentaine de plaintes de convocations aux commissaires même ma femme me disait mais qu'est-ce qui leur arrive j'ai jamais vu ça j'étais convoqué toutes les semaines j'étais convoqué au commissariat tout ça pour me mettre la pression ils se sont vu un jeune qui a de l'argent qui a une belle voiture qui achète un restaurant qui ne travaille pas parce que pour eux je ne travaillais pas sur Saint-Max mais ils ne savaient pas que j'avais un restaurant ici donc ils se sont dit le mec il fait du business ou du magou et puis ils ont voulu me foncer au plus profond jusqu'à ce que je trouve l'appui de monsieur Bourchakreda qui est une personne très intelligente qui a eu des problèmes à l'époque avec des assurances pareil un peu le même problème et qui m'a dit écoute il faut diffuser il faut parler de ton affaire c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui c'est exactement grâce à ça que j'ai réussi à rentrer en contact avec toi et il me dit il faut faire ça comme ça comme ça et t'inquiète ça va faire du bruit ça va les embêter donc on diffuse une petite vidéo et de là en fait on a des personnes qui commencent à se rapprocher de moi on a des personnes qui sont victimes de Centurie 21 qui sont isolées handicapées en fauteuil roulant qui sont laissées à l'abandon dans des appartements en train de pourrir qui se sont rapprochées de moi petit à petit en fait des gens qui m'ont dit écoutez vous parlez de Centurie 21 du maire de Saint-Max de ci et ça il nous arrive ça il nous arrive ci je me dis ah bon et puis cette dame là elle me dit il y a même un policier qui boit et qui m'appelle le soir ivre qui me fait des menaces je me dis c'est bizarre quand même c'est grave ce que tu racontes et donc du coup elle décide d'un soir d'appeler ce monsieur là ce policier et lui dire qu'elle est accompagnée de moi en fait maintenant elle lui dit écoutez moi j'ai monsieur Nicolas qui va m'aider à sortir de tous mes problèmes je vous demanderai de ne plus intervenir auprès de moi de venir chez moi ou quoi que ce soit mon téléphone sonne deux jours plus tard le soir et en fait j'ai un policier qui me dit écoute moi je suis au courant dans l'affaire dans laquelle t'es un conseil c'est soit tu restes tranquille soit sinon moi je suis expert en armes martiaux en armes à feu et je viens je m'occupe de toi alors là j'ai dit un truc à la police ça et puis maintenant il a donné son numéro de matricule ça je le dis pour ceux qui nous regardent ça a été enregistré cet appel bon on n'a pas le droit de le diffuser parce que ça a été enregistré à son ensue donc je ne vais pas le diffuser au montage mais je l'ai entendu et oui c'est vraiment ça qui se passe et le mec est assez con ou assez ivre on ne sait pas trop pour donner son numéro de matricule quand on le lui demande après avoir dit des menaces c'est fou quoi et dernièrement en fait du coup quand j'ai su ça j'ai averti les commissaires de police j'ai oublié quand même àvertir les commissaires de police et on m'a annoncé en fait que ce policier là c'était un ancien policier de la BRI qui faisait partie des attentats de l'unité qui ont intervenu sur Paris alors d'ailleurs c'est aussi c'est aussi c'est la BRI qui m'a arrêté quand je faisais les manifestations de gilets jaunes quand j'ai eu pour la première fois de ma vie une garde à vue c'était à Rouen c'était pas très loin du musée des Beaux-Arts enfin juste en dessous du square Verdrel pour ceux qui connaissent c'était la BRI qui m'avait arrêté et quand j'ai vu quand ils m'ont arrêté ils m'ont menotté ils m'ont mis quand j'ai vu que c'était la BRI qui m'a arrêté je me suis dit mais c'est pas ceux qui s'occupent des terroristes normalement qu'est-ce qu'ils foutent sur une manif de gilets jaunes à m'arrêter moi j'ai appris qu'en fait pas mal de personnes qui faisaient partie des équipages de la BRI qui sont intervenues sur tous les attentats sur Paris et bien en fait ils sont tous pas tous mais la plupart ont eu des problèmes psychologiques en fait et ils ont été dispatchés en fait dans différentes régions dont celui qu'on est en train de parler qui est devenu il a été placé EP4 comme ils disent dans leur jargon qu'il boit et puis en fait il se sert de son numéro de matricule et puis la personne là qui s'est rapproché de moi pour me faire savoir ses dires alors d'aujourd'hui et bien en fait ce mec là il a eu de l'argent sur les comptes bancaires j'ai tous les documents j'ai vraiment tout et voilà en fait on est dans une région où c'est que la mafia elle gangraine ils ont gangréné très bien comme il faut c'est ça et ils se servent de quelques policiers pour mettre de la dépression aux gens comme si c'était une milice en fait la police nationale est abaissée au rang de milice bourgeoise enfin c'est ridicule c'est pour t'expliquer à un moment donné quand j'ai commencé à ébrouiller au bout de 2-3 mois en fait quand j'ai ébrouillé l'affaire que j'ai raconté au grand public ce qui se passait j'ai un monsieur du bar qui est un peu plus en face là qui était alcoolisé qui connaissait le propriétaire et en fait il a traversé avec une machette il a traversé avec une machette et il est venu ici et puis il m'a dit tu peux pas le laisser tranquille certes il t'a fait ça mais il me dit tu peux pas tu peux pas leur mettre la pression comme ça j'ai dit dit-il avec une machette et il y avait un petit monsieur qui était garé sur le parking et qui était en train de regarder et puis là je me suis dit comment il y a un mec avec un couteau en face de moi il y a une menace et tout donc j'ai attendu qu'il y ait un moment d'inattention et puis je l'ai désarmé et puis je l'ai mis je l'ai isolé en fait le mec il a dû me menacer et j'ai appelé la police municipale donc j'ai demandé à la police municipale d'intervenir en disant écoutez il y a un mec armé sur place qui m'a menacé il est alcoolisé je sais ce qu'ils ont fait ils sont venus quand ils ont vu que c'était mort au restaurant ils l'ont laissé partir ils lui ont levé la bâcherise ils l'ont mise dans le berlingot ils lui ont même pas pris son identité ils lui ont dit « venez chez toi » depuis le début c'est voilà ça a commencé comme ça ça a commencé où c'est que j'avais je fais venir un groupe un groupe étranger de jazz, folk des gypsy un peu c'est des super guitaristes et je l'ai fait venir tous les week-ends au restaurant pour me mettre l'animation pour faire l'événement et au final à chaque fois je me retrouve c'est que la police municipale intervient volontairement pour me dire écoutez il faut arrêter le propriétaire nous appelle nous dit qu'il y a du bruit ou quoi alors qu'on est en plein après-midi les 15 heures c'est tout bête en fait mais petit à petit pression sur pression sur pression sur pression les huissiers c'est en fait on ne peut plus vivre là ils m'ont isolé à un point où c'est que j'ai des contacts qui me disent de sortir du département il faut savoir que j'ai des officiers de police judiciaire de Nancy qui ne sont pas qui ne font pas partie de ces gens-là et qui sont quand même sur la justice la loi qui sont des légalistes et qui me donnent quand même des clés ils me disent écoutez partez du département saisissez notre juridiction parce que si ça passe par le parquet de Nancy ou le tribunal de Nancy vous n'y arriverez jamais en fait le procureur lui à haut dès que ça touche son entourage son entourage ou des grosses pointures de la société du tribunal de commerce de Nancy et bien ça n'a rien là à l'heure d'aujourd'hui c'est les services c'est le maire qui est responsable sur les services d'insalubrité il met sa responsabilité à un jeu en ne déposant pas d'arrêt de pénible d'insalubrité et tout si vous voulez aller déposer plainte contre lui et bien vous avez le groupement d'appui judiciaire de Nancy qui est au commissaire de la police de Nancy qui refuse et vous dites non c'est du civil mais le mec il habite au-dessus il est malade il ne paye plus son loyer il vit dans la moisissure dans la pourriture et il les laisse les propriétaires ne font rien rien du tout donc je me dis en fait on est rentré dans une mafia je suis tombé dans le plein milieu d'une mafia où c'est que c'est simple je parte ils veulent me faire partir de la région donc ils ne veulent pas me payer ils veulent me virer parce que j'ai foutu le boucan il faut leur dire que là ça leur a fait trembler pas mal de choses et on est allé jusqu'à un point où c'est que le tribunal de commerce a changé le président du tribunal de commerce à la fin de l'année et le procureur qui était sur le tribunal de commerce qui avait suivi toute mon affaire depuis deux ans et comme ça toujours l'un de même allez on change tout le monde on remplace les grosses têtes et et puis au moins ça changera de discours et arrivé à la dernière audience du 1er mars normalement j'aurais dû avoir un renvoi d'audience ou alors un prolongement de ma période d'observation d'un titre exceptionnel le temps que l'expertise judiciaire soit faite et en fait les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires qui sont allés au tribunal pour m'accompagner ont dit au nouveau président qui ne connaissait pas l'affaire mais la procureure en leur disant écoutez nous on n'a aucune nouvelle de son avocat les expertises judiciaires on ne sait pas on ne sait pas où ça en est alors qu'une semaine avant ils avaient un courrier officiel de mon avocat qui leur disait qu'il y avait une réunion d'expertise le 7 qu'il allait avoir suffisamment d'argent pour pouvoir rembourser pour pouvoir payer faire les travaux et tout j'ai été placé en liquidation judiciaire là je suis obligé de faire appel on a fait appel cette semaine et on repart en cours d'appel pour faire infirmer de nouveau le jugement du tribunal de commerce on s'amuse et le mandataire judiciaire plus c'est long plus il prend l'argent pour le savoir plus la liquidation elle a été longue à clôturer l'entreprise a été longue à clôturer plus il y a du travail et plus ils prennent de l'argent donc au final ils ne se donnent plus des chèques de main à la main pour s'engraisser mais ils se font des petits coups comme ça ils se donnent du temps de travail ils se donnent des heures de souple ils jouent avec le temps ils sont maîtres on dirait il faut savoir qu'au tribunal de commerce c'est des gens qui ont beaucoup de l'argent c'est un tribunal civil et c'est pas des c'est des gens des chefs d'entreprise qui sont au tribunal de commerce c'est pas des gens qui ont fait des études de droit ou autre par exemple ça peut être le patron de l'accord de la vie qui est juste en face qui est le juge suppléant d'un juge commissaire le juge commissaire ça peut être le PDG de Mercedes ou d'autres on sait pas c'est que des gros chefs d'entreprise qui ont le veto pour vous dire ben non toi tu perds tout toi tu me le restes toi tu perds voilà en fait c'est à la tête du client en fait je viens à la tête du client en aucun cas je pense que le tribunal de commerce le tribunal civil ne pourrait se mettre à dos la journaliste du président de la république quand on voit les contacts j'ai même le un soir à 20h mon téléphone sonne j'ai un monsieur qui me dit oui bonjour je suis monsieur duroul stéphane je dis mais vous êtes qui comment vous avez eu mon numéro il me dit je suis le PDG de la MAF assurance ah oui carrément ça tape haut là ton affaire monsieur duroul stéphane le PDG de la MAF assurance vous m'appelez qu'est-ce que vous voulez écoutez avec nos employés on a regardé effectivement vous avez mis le doigt sur une sacrée histoire nous aussi ça nous touche parce que nous aussi nous sommes victimes d'escroqueries de la part de ses parents sur certains niveaux sur les mutuelles sur les prévoyances tout ça je me dis mais s'il vous plaît on vous demande de ne pas faire de scandale avant les élections présidentielles on va faire scandale je viens de vivre deux expulsions de domicile j'ai des enfants j'ai plus d'argent ils me doivent pratiquement 250 000 euros et il me dit ne faites pas de scandale pour les élections présidentielles c'est grave surtout qu'on n'a rien à citer de leurs élections de merde on s'en fout pour le moment j'ai autre chose à penser que les élections quand j'ai des enfants dans bas âge il faut que je les protège il faut que je me mette à l'abri j'ai un investissement qui sait qu'à l'heure d'aujourd'hui il est en train de m'adapter je ne peux pas me permettre je dis écoutez moi si vous ne faites pas quelque chose je serai obligé de l'ébruter le dossier je ne pourrais pas rester comme ça il m'a dit écoutez ne vous inquiétez pas je vais mettre les plus hauts responsables de la MAF sur vos dossiers on revient vers vous donc moi quand on me dit ça je fais quoi je décide d'appeler j'appelle ils sont jamais revenus j'appelle les gens de la MAF assurance j'ai eu lui au téléphone ils me disent si vous l'avez eu au téléphone c'est impossible ils me disent ils n'appellent pas les gens comme ça je vous donne son adresse mail et son numéro au téléphone quand j'aurai donné l'adresse mail et le numéro au téléphone il me dit c'est bien lui oui c'est bien lui qui m'a appelé donc comment on fait et me mettre en contact avec le pôle gestion et indemnisation de la MAF et j'ai le directeur de l'indemnisation qui m'appelle et qui me dit écoutez maintenant il faut arrêter de nous harceler on va gérer votre dossier ne vous inquiétez pas on reviendra vers vous un mois et demi après plus nouvelle toujours pas nouvelle en fait ils essaient de te faire attendre jusqu'aux élections présidentielles non enfin c'est ça avec le temps pour espérer que le tribunal de commerce me place en liquidation ah oui oui et si je suis placé en liquidation judiciaire ah oui eux ils ont rien à rendre ensuite au judiciaire les assurances n'ont rien à payer juste à refaire le local à neuf et puis le propriétaire le revendra avec le tribunal de commerce ça leur coûtera beaucoup moins cher rien du tout tandis que là si mes procédures elles vont au bout on dépasse des chiffres qui sont astronomiques pour eux et du coup ça leur fait perdre de l'investissement tout ça et du coup quand j'ai vu ça j'ai dit qu'ils répondaient pas j'ai pris la vidéo YouTube et je suis allé sur tous les liens Google mafassurance qui existait et t'as spammé quoi et j'ai spammé tout le mois je suis allé sur Twitter je suis allé sur tous les comptes et moi je t'ai connu via Twitter justement c'est ça les partenaires du groupe Covea qui est le groupe où c'est qui font partie Lama enfin Maman je suis allé les spam jusqu'à l'international je suis allé aux Etats-Unis je suis allé sur les groupes Covea qui sont américains j'ai mis mes postes en anglais et bam ça m'a foutu un scandale alors ça c'est ça c'est la même technique que Françoise Nicolas qui a été la première à interviewer pour cette série elle aussi elle s'est mise sur les réseaux sociaux et elle a spammé elle a spammé elle a spammé je l'ai connue comme ça ok ouais et du coup c'est quand même il y a trois semaines en arrière pareil un soir à 20h mon téléphone sonne et là j'ai carrément le conseiller juridique du groupe Covea France et Covea Finance qui m'appelle qui me dit écoutez monsieur Nicolas vous allez trop loin il me dit on est en train d'être alerté par tout le monde tout le monde nous envoie votre lien votre vidéo en lien on est spammé par d'autres clients et tout vous allez trop loin donc ça s'appelle du harcèlement physique, moral psychologique les employés des services ne veulent plus travailler parce que leurs lignes sont saturées c'est vraiment je leur ai donné leur numéro tout le monde j'ai appelé allez-y quoi et du coup il me dit écoutez arrêtez ça parce que sinon ça va aller plus loin moi je lui ai dit vous voulez que j'arrête c'est simple j'ai mon préjudice à l'heure d'aujourd'hui les deux temps si j'ai pas de nouvelles de vous et bien je continuerai dans mes démarches jusqu'à ce que l'affaire fasse un scandale et puis que vous payez parce qu'à l'heure d'aujourd'hui mon assurance elle est payée je suis victime et puis ça fait trois ans qu'on est en train de me faire la misère et tout ça c'est parce que vous payez pas parce que la MAF aurait payé ce qu'elle me devait depuis le début à l'heure d'aujourd'hui il n'y aurait pas eu une poursuite au tribunal judiciaire au tribunal de commerce la mairie tout le monde aurait été tranquille mais le fait que la MAF ils assurent qui ? ils assurent madame Tassin-Alisson qui est la propriétaire de l'immeuble qui est journaliste de l'Elysée on va pas lui faire de problème à elle parce que s'ils tombent dessus cela ils vont nous faire du mal donc voilà donc du coup et bien non j'appelle la MAF oui bonjour je voudrais la gestion de sinistre de madame Tassin la gestionnaire de sinistre de madame Tassin il me dit ne vous inquiétez pas la passe on vient me passer sa gestionnaire il me transfère directement sur la ligne privée de la journaliste qui est au Liban ou en Irak et qui me décroche au téléphone et qui me dit mais je suis à l'international je peux pas vous décrocher vous êtes qui ? alors que j'ai demandé son gestionnaire d'assurance donc c'est pour vous dire c'est à dire que même les assurances maintenant ne prennent plus le temps de téléphoner ils transfèrent directement sur la journaliste c'est grave il y a une humaine qui a été mise au-dessus qui est énorme c'est énorme c'est énorme moi franchement je te dis quand j'ai découvert ça je suis tombé il m'a fallu du temps j'ai mis un an et demi j'ai quand même mis du temps pour pouvoir déclarer petit à petit tous les éléments et puis le coup fatidique pour eux ça a été le juge commissaire le juge commissaire Rollinger qui a déclaré en audience privée que c'était lui qui donnait les informations pour le bon déroulement de la procédure de suite que tout le monde était mêlé en fait parce que le juge commissaire il est là il doit s'assurer du bon déroulement de la procédure il doit divulguer des informations à la propriétaire de l'immeuble qui est propriétaire du fonds pas propriétaire du restaurant pour essayer de nous bloquer avec les assurances pour qu'on soit payé et puis qu'on rêve le problème au tribunal de commerce vous voyez ils préfèrent ils préfèrent se taire et puis me faire les 400 euros les 400 euros et du coup suite à tout ça moi j'ai essayé de jouer dans leur propre jeu les assurances elles étaient obligées de me payer ma perte d'exploitation si je réouvrais dans un autre local et je redémarrais mon activité à ce moment là les assurances elles sont obligées de payer ma perte d'exploitation donc on part d'une perte d'exploitation sur deux ans sur un chiffre d'affaires de 7000 euros ça passe donc si je retrouvais un local pour exploiter c'était magnifique pour moi et ce monsieur Bourchac que j'ai rencontré monsieur Bourchac qui m'a aidé à faire une vidéo et tout ça et bien il avait un local à Saint-Max donc du coup il m'a dit écoute ton histoire elle est magnifique viens à Saint-Max donc on fait venir un camion ici on enlève tout le matériel et on le transfère dans un nouveau local à Saint-Max et arrivé au local à Saint-Max du coup on commence à tout installer on fait une cuisine pro vraiment carrée et tout et on reçoit un premier coup de téléphone du bailleur social Nido 21 de Saint-Max qui commence à vous dire je vous ai vu rentrer du matériel pro dans votre local qu'est-ce que vous êtes en train de faire et tout je suis au rechop je me dis écoutez ça ne m'aura pas moi j'ai un local professionnel j'ai le droit de faire tout le commerce dedans donc je vais monter un restaurant comme ça pour leur mettre vraiment ah ben ce qu'il ne fallait pas dire ce qu'il ne fallait pas dire après une semaine d'ouverture du local on faisait uniquement de la remportée et de la livraison pas de surplace aucun accueil au public on avait fait un super laboratoire porte ouverte par la police le garage ouvert par la police et puis contrôle à 21h30 hygiène sanitaire fraude fiscale tout le travail et qui nous ont saisi tout le matériel d'accord ils m'ont saisi tout le matériel alors qu'ici par contre raconte-le il n'y avait aucun problème d'hygiène mais dans sa lubrité attention j'avais une clientèle fantastique je suis rugbyman de base je suis rugbyman j'ai fait mes formations au rugby olympique agatoire qui est un très gros club dans le sud de la France je suis sort de cette école moi je suis arrivé ici en mode rugby famille et puis quand j'ai eu mon accident en fait j'ai tout perdu j'ai perdu l'accès au terrain parce que je ne pouvais plus m'entraîner je suis le pilier principal d'un club de rugby je joue tous les dimanches je suis titulaire on vous coupe tout on vous abandonne parce que vous ne pouvez plus vous déplacer vous ne pouvez plus conduire donc tout ce monde là ça touche aussi les clubs de rugby ça touche aussi le pouvoir public parce qu'ils ont des aides de l'état donc quand on commence à se fronter à la mairie ça ne leur plaît pas donc du coup j'ai vu tout ce petit monde autour de moi me quitter alors d'aujourd'hui je ne peux plus refaire de sport je ne peux plus refaire de sport intensif j'ai récupéré 10% de mon mollet j'ai 30 ans donc ils m'ont bousillé ma vie ils m'ont vraiment tout bousillé bon en tout cas affaire à suivre si cette vidéo vous a plu vous pouvez mettre un pouce bleu la partager vous abonner vous pouvez aussi suivre Kevin le lien vers son profil sera dans la description de la vidéo et j'espère que ça vous a plu au revoir à la suite à la suite Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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